La journée est déjà pas mal entamée, il est pratiquement midi, aujourd'hui techniquement j'avais qu'un entraînement d'une grosse demi-heure, trois quarts d'heure grand maximum, si on veut, avant une journée off demain. Le plus gros problème c'est pas de gérer mon temps, c'est parfois de rajouter des entraînements ou de simplement modifier l'agenda qu'on s'était organisé en début de semaine. Voilà, comme je vous ai dit, il est pratiquement midi, j'ai modifié absolument tout le planning de la journée, donc c'est à dire que je ne me suis pas entraîné du matin, je vais partir pour l'entraînement de 45 minutes plus ou moins, donc c'est un test de puissance sur vélo, et on a décidé de mettre la session de natation plus tard dans la journée, donc on part pour aller nager vers 16h, 16h30. Pour ce test de puissance vélo, il y a différents paliers, à grimper, donc au niveau des watts, j'ai une Germine XT 920, donc j'ai tout encodé dans la montre, il y a juste que les puissances en watts, je n'ai pas mis, et pour pas que la montre sonne continuellement, je me suis dit, je ne vais pas mettre 125 à 135 watts par exemple, je ne le mets pas, mais je vais le noter à côté de mon vélo, donc je sais qu'à ce moment-là, je dois faire 135 watts ou 130 watts par exemple. Je refais ce petit test parce qu'on a une pédale connectée, et donc ça va me permettre de pouvoir mieux calibrer les entraînements en vélo, au niveau de la puissance que je suis capable de développer, et j'espère que ce test va pouvoir me donner des meilleurs résultats, évidemment que le premier test que j'avais réalisé. Donc maintenant, on prend le départ pour le rouleau, allez go ! Bon, c'est parti, on va faire le test vélo, donc on se retrouve après. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, donc j'ai fini mon entraînement puissance vélo, je ne suis pas mécontent, mais je pensais pouvoir monter quand même un peu plus haut, et hier j'ai quand même couru 24 km, donc je regardais un peu les entraînements, j'ai quand même couru 24 km avec 9 x 1000, pour le programme de la soirée c'est pas compliqué, là je démarre pour la piscine, on a un entraînement de 4.500 à faire, et ensuite je reviendrai ici, petite soirée tranquille en mode récupération, je pense que je l'ai un peu mérité après les 24 km d'hier, et la séance physique d'aujourd'hui. Donc voilà, petite séance au calme, de quoi se faire un petit peu plaisir, et puis on verra ce que la soirée me réserve, parce que pour le moment ça est surprise surprise à chaque fois que je démarre de quelque part. Donc voilà, allez, je vous emmène avec. Bon, me voici parti pour la piscine, il fait à peu près 1 degré, et donc les routes sont relativement bien dégagées, ils avaient annoncé de la neige, et franchement je suis un peu dégoûté parce qu'on voulait aller rouler à vélo à la base, parce qu'on sait pas se dire, tiens demain on fait vraiment ça ou pas, c'est vraiment du style on verra. On a des entraînements mais on sait pas si on saura aller rouler, on sait pas si on saura aller courir ou quoi, c'est vraiment la merde avec la neige. Et là il fait positif, moi j'avais vu qu'il allait faire négatif, et surtout qu'il allait neiger. Bon, demain ils annoncent de la neige, demain je suis en repos donc je m'en fous, mais samedi matin il faut que ce soit pratiquable pour rouler parce qu'on va devoir rouler. Donc voilà, bon c'est parti pour la piscine. Salut les amis, bon voici après 4,5 km de natation aujourd'hui. C'était une bonne longue série comme je les aime, c'était fort technique, avec un tout petit peu de vitesse sur la fin. A l'heure actuelle je nage plus tellement que ça, donc nager 4,5 km c'est vraiment rare, ça se fait genre une fois semaine, pas plus, et là je m'apprête à rentrer à la maison. A tout de suite. On se retrouve à la maison, tout simplement, donc ici j'ai pris un peu de temps pour moi, donc relax, histoire de décompresser un peu de la journée, les différentes journées assez stressantes. Surtout que pour le moment avec la météo c'est vraiment pas évident au niveau des entraînements, c'est un peu stressant évidemment parce que moi j'aime bien remplir mon calendrier avec que des checks, dire voilà, moi tout ça j'ai fait. Demain c'est pour moi un jour de repos, c'est un jour relax, vendredi je n'ai pas vu de session, donc je ferai sûrement des assouplissements et des étirements sur une grosse journée de récupération, à ne rien foutre, on va se le dire en truc à deux, je vais vraiment pas en toucher une. Et je vous ferai partager ça aussi, en tout cas un maximum, mais j'en profiterai aussi pour répondre à une question que j'ai eu dans un commentaire, et je trouve que la question mérite de s'arrêter un petit peu là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, j'essaierai d'y répondre, que ça soit par écrit ou si je sais en faire une vidéo je le fais, c'est avec un grand plaisir en tout cas que je vous lis à chaque fois. N'hésitez pas non plus à visiter toutfortrip.be, c'est notre blog à moi et Marine. N'hésitez pas à mettre un max de likes sur les vidéos, ça me fait super plaisir de voir que ça vous intéresse. et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Julien, ciao ciao !